Match de la peur à Antares entre Le Mans qui doit relever la tête après trois revers de rond et Chalon-sur-Saône devant au tableau d'affichage. Trevor Ejins qui n'hésite pas à prendre sa chance de très loin, le premier tir privé promu cette saison dans l'élite du basketball français. On est à quatre points des Monterpers, deux rebonds, une passe décisive. Antoine Neto, l'homme clutch, il va tout seul. Antoine Neto au buzzer, les deux points qui devraient être comptabilisés. 23 pour Chalon-sur-Saône, 20 pour Le Mans. Lionel Godou face à Williams-Narras qui va perdre le ballon. Et derrière Trevor Ejins, impatient de chercher Léopold de Delaunay qui va le rendre au Citec. C'est bien fait, très bien fait avec, à la conclusion, troisième ballon perdu par le meneur du monde. Ça c'est bien fait avec la faute. Et oui, Trevor Ejins qui s'est fait prendre. Kelly Baptiste est derrière. Ça c'est bien fait avec la faute, il est monté très haut Dragan Apic. Dans ce troisième quart temps, Kelly Baptiste Apic. Léopold de Delaunay qui va y aller tout seul comme un grand. Le 2 plus 1 pour Léopold de Delaunay qui se rattrape bien après cinq rebonds. En train de faire un gros match, Léopold de Delaunay. La main a été prise. On ne va pas revenir dessus. Devonté Jones. Lewis. Allez, Lewis à trois points. Doudou, pour retrouver Dork Williams. Bwesson. On aurait même pu siffler une faute de Williams-Narras. Il est en train de nous faire un sacré chantier, Caleb Bwesson. Et derrière le gros contre de Kenny Baptiste. Et l'interception de Dragan Apic. Basket freestyle un petit peu. Et James et sa patte gauche. C'est dedans ! Ils auraient bien besoin d'un stop défensif. Alors rebond offensif avec la faute s'il vous plaît pour Dragan Apic qui est en train... On n'a pas mis longtemps à s'acclimater pour son troisième match. Edgins. Ouais, Trevor Edgins. Ça semble déjà à quatre minutes de la fin du match comme... Edgins. Ouais, le petit step back, le shoot en déséquilibre. Le show. Trevor Edgins. ... Trevor Edgins, on va qui a envie. Trevor Edgins ! Le show ! Le match de mardi en Coupe de France face à Dijon. Huitième de finale. Trevor Eugins à n'en pas douter. Il est tout simplement énorme, vous y rajoutez trois passes décisives et un rebond. Il est en train de faire de gros gros dégâts Trevor Eugins. Lionel Godou ce soir. Levante Jones qui continue le festival. Et Wilfried Dieguethe qui continue. Dans ses derniers instants, le manqui va mettre fin à ses trois revers de suite après Monaco, après Las Vélées et Saint-Quentin avec Devante Jones qui a envie de faire plaisir à ses partenaires. Voilà qui est fait, Wilfried Dieguethe et onzième passe décisive délivrée par Devante Jones qui va conserver son titre en faveur des monceaux. Le manqui va venir mettre fin à cette série de trois revers de suite en championnat les monceaux qui vont pouvoir regarder vers le haut, dixième victoire. Merci. 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 Merci.